Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur BSTV, mesdames, messieurs, l'essentiel de l'actualité. La rentrée scolaire a bel et bien été effective ce lundi 4 septembre 2017 dans les écoles de Kinshasa, comme prévu par les calendriers scolaires. Bien que cette rentrée 2017-2018 n'a pas connu un grand engouement par rapport aux années précédentes, les élèves et enseignants rencontrés se disent prêts à s'appliquer durant les 222 jours de cours prévus pour cette année scolaire. Et puis, lancement des opérations d'enrôlement des électeurs dans les grands Kassai, ce ce lundi 4 septembre, que ces opérations ont débuté, comme promis par les autorités de la centrale électorale à la clôture de la tripartite, CENI-CNSA-Gouvernement, la semaine dernière à Kananga. Les recrutements additionnels ainsi lancés ce lundi vont permettre à la CENI de combler les déficits en formateurs électoraux, opérateurs des saisies et en préposés polyvalents. Enfin, en sport, les Léopards de la RDC vont enfronter les aigles de cartage de la Tunisie en match retour des éliminatoires de la Coupe du Monde récit 2018, prévu ce mardi 5 septembre 2017. Ce, tout en sachant que le Congolais a perdu le match allé par la marque de 2 buts contre 1. Du moins, pour cette phase retour qu'aura liée au stade de martyr de la Penteco de Kinshasa, le fauve Congolais ne jure que victoire sur les aigles de cartage, a envie de reprendre la première place du groupe pour se qualifier à la Coupe du Monde récit 2018. La rentrée scolaire à Belibia a été effective ce lundi 4 septembre 2017 dans les écoles de Kinshasa, comme prévu par les calendriers scolaires. Les élèves et enseignants sont prêts pour s'appliquer durant les 222 jours prévus pour l'année scolaire 2017-2018. Certains élèves rencontrés n'ont pas hésité à confirmer l'effectivité de la rentrée scolaire et ont ainsi lancé un appel à tous les élèves qui restent encore à la maison pour que ces derniers les réjoignent. Qui se précipitent, qui reviennent à l'école, vu que l'école a déjà débuté. Le temps est court, il faut étudier. L'année a déjà commencé, il ne faut plus traîner à la maison. M. Roli Mandiangou, chef d'établissement à l'école Révérend Kim, a lui aussi confirmé la rentrée dans son école. La rentrée scolaire au sein de l'école Révérend Kim, site de l'Inguala, a été effective. Nous avons donc respecté les instructions officielles de l'État congolais qui veut que les élèves reprennent les enseignements le 4 septembre. Nous ne sommes une institution privée, donc nous étions dans l'obligation de pouvoir respecter cette instruction de l'État congolais. Déjà dans la soirée du dimanche 3 septembre dernier, la ministre provinciale de l'ÉPSP, Thérèse Olinga, avait félicité les enseignants congolais pour leur dévouement tout en encourageant les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Elle a aussi souligné à cet effet que toutes les dispositions ont été prises pour garantir la sécurité des élèves. Du reste, il faut noter que cette rentrée scolaire 2017-2018 n'a pas connu un engouement des élèves, contrairement aux années précédentes. Cérémonie des signatures de remise et reprise au secrétariat général du ministère du Genre, Famille et Enfants, c'est lundi 4 septembre 2017. Ce, entre la secrétariat générale sortante, Lufulo Wayela Jacqueline, et la nouvelle Binoana Lufulangoy Adrien. Présente à cette cérémonie, Mariat Kavalami, d'Irkaba au ministère du Genre et représentant de la ministre Chantal Safouampéché, a demandé aux deux secrétaires de procéder à la signature des procès-verbaux de la cérémonie. Il s'en est suivi du remplacement symbolique au niveau du bureau de travail. L'ancien secrétaire, Lufulo Wayela, a cédé symboliquement sa place à la nouvelle Adrienne Binoana. La cérémonie s'est clôturée avec la présentation officielle de la nouvelle secrétaire générale du ministère du Genre, Famille et Enfants, à tous les personnels du ministère. Dans son monde et circonstances, la nouvelle secrétaire générale, Adrienne Binoana, a exhorté les personnels du ministère à la collaboration et à la promotion du genre. Elle les a aussi invités à combattre les antivaleurs et à promouvoir les valeurs. Mariée et mère de six enfants, Adrienne Binoana, Lufu Nangoy, est licenciée en animation culturelle et développement à l'Institut national des arts INA et graduée en pédagogie appliquée, option géographie-histoire de l'ISP Kisangani. Lancement des opérations d'enrôlement des électeurs dans le Grand Kassai. C'est ce lundi 4 septembre que ces opérations vont débuter, comme promis par les autorités de la centrale électorale à la clôture de la tripartite CENI-CENESA-Gouvernement à Kananga la semaine dernière. A cet effet, la Commission électorale nationale indépendante s'active dans les Kassai, Kassai centrale, Louis-Loup et Kamiji, avec le test de recrutement des agents électoraux de ce lundi 4 septembre 2017. C'est ce qu'a annoncé la CENI dans un communiqué signé le week-end dernier par son rapporteur adjoint Onésime Koukatoula. Les villes concernées par ces recrutements sont Tchikapa, Mueka, Kamina et Luebo dans la province du Kassai, Kananga, Dibaya, Dimbélingue, Kazumba et Luisa dans le Kassai central, Kamiji et Louis-Loup dans la province de l'Omami. Du reste, ces recrutements additionnels, ainsi lancés, vont permettre également à la CENI de combler les déficits en formateurs électoraux, en opérateurs de saisie et en préposés polyvalents. Ce, dans les cadres de la révision du fichier électoral à partir de ce lundi 4 septembre 2017. Par ailleurs, le communiqué de presse de la centrale électorale révèle que les candidats retenus en 2016 et qui ont confirmé leur disponibilité cette année pour la formation ne sont pas concernés par ce recrutement. Un sous-bureau de la Monisco a été ouvert dans la ville de Tchikapa, chef lié de la province du Kassai. Cette antenne est chapeautée par Léopold Nkeno, qui a officiellement pris possession de ces bureaux le week-end dernier. Notre engagement pour la Monisco ici, dans cette province du Kassai, est important, a affirmé Charles Frisbeil, chef du bureau de la Monisco au Grand Kassai. Il s'y est de noter que l'ouverture de cette antenne de Tchikapa par la Monisco, a commission notamment de faire le suivi de la campagne sur la résolution 23-48 et l'accord de la Saint-Sylvestre, a affirmé Charles. Il n'y a pas eu de bain de foule pour Félix Tshisekedi, président du Rassemblement des Forces Sociales et Politiques acquise au changement, à son retour à Kinshasa, ce dimanche 3 septembre. Pour Augustin Kabouya, porte-parole de l'U2PES, le bureau politique de ces partis a été empêché par la police nationale congolaise à accéder à l'aéroport international d'Injili pour accueillir leur leader après cette tournée d'un mois en Europe. Pour des raisons de sécurité et pour éviter les débordements dans la ville et les désordres, la police nationale congolaise s'était chargée de disperser ou de dérouter les militants de l'opposition qui voulaient se rendre à l'aéroport. L'opposant Félix Tshisekedi a, quant à lui, été conduit sous bonne escorte par la police nationale congolaise jusqu'à la résidence familiale, laquelle sert de siège à l'U2PES. Pour prévenir toute mauvaise surprise, la PNC a été déployée dans la matinée du dimanche 3 septembre sur l'air comprise entre le boulevard Triomphal et l'avenue de l'enseignement pour empêcher le meeting du Rassemblement qui y était prévu. Il est cependant important de noter que le gouverneur de la ville-provence de Kinshasa, Antré Kimbutayango, avait interdit, dans une lettre datant du 31 août dernier, le meeting prévu par les Rassemblements pour dimanche 3 septembre de 9h à 17h. Toujours pour des raisons sécuritaires, le numéro 1 de la ville-provence de Kinshasa a fait aussi remarquer que cet espace, choisi par les Rassemblements, n'étant pas fermé, ce qui ferait que le force de l'ordre éprouverait des difficultés à sécuriser la population et l'air bien. La magistrature suprême kenyenne s'est indignée d'une menace voilée formulée par le président Ouro Kenyatta contre les juges de la Cour suprême. Ce, en réaction à la décision historique de cette institution d'annuler la réélection du chef de l'État pour irrégularité. Le secrétaire général de l'Association des juges et magistrat du Kenya s'insurgent contre les remarques de Ouro Kenyatta qui ont pour effet de dénigrer les juges de la Cour suprême. Pourtant, ces derniers avaient dans un premier temps adopté un temps conciliant face au verdict rendu vendredi par la Cour suprême assurant l'accepter malgré son désaccord avec l'annulation de la présidentielle du 8 août. Mais depuis, le chef de l'État a rapidement durci les temps, d'abord lors d'un rassemblement impromptu vendredi après-midi avec des partisans à Nairobi où il a qualifié les juges de la Cour suprême d'escrocs tout en reconnaissant qu'il y a un problème qui doit être réglé. Vous vous souviendrez que la Cour suprême a annulé la réélection du Roo Kenyatta et ordonné vendredi dernier la tenue d'un nouveau scrutin présidentiel d'ici le 31 octobre. Raila Odinga, candidat malheureux en 1996, 2007, 2013 et 2017, dit avoir perdu toute confiance à la commission électorale et appelle les dirigeants de cette commission électorale à démissionner. Un appel refoulé par le président Kenyatta qui exclut tout rémaniment en profondeur. Du reste, le jugement complet de la Cour suprême doit être publié d'ici 21 jours. République démocratique du Congo-Tunisie C'est l'affiche des éliminatoires de la Coupe du Monde reçue 2018 de ce mardi 5 septembre 2017 à Kinshasa au stade de martyrs de la Pentecôte. Lors de la Manche Allée, le 1er septembre à Tunis, les léopards de la RDC ont été étenus en échec par les aigles de Carthage par un but contre deux, ce qui a propulsé la Tunisie à la première place du groupe avec 9 points. De retour à Kinshasa, la délégation congolaise s'est remise au travail, oubliant l'échec de Carthage. Dès ce dimanche 3 septembre, les léopards football seniors se sont entraînés au stade de martyrs après leurs homologues tunisiens. Le sélectionnaire principal de la RDC, Jean-Florent Ibengué, qui a tenu sa conférence des presses d'avant-match, ce lundi 4 septembre, il a fait savoir que son équipe avait son destin en main. La victoire, rien que la victoire a-t-il indiqué, pourrait le remettre dans la course en prenant la tête du groupe. Et pour y arriver, les léopards devraient battre les aigles de Carthage avec plus d'un but pour y prendre la tête du groupe avec un golavérage avantageux. Rappelons que c'est ce mardi 5 septembre à 18h30, heure de Kinshasa, que les deux équipes vont s'affronter. Au niveau mondial, il s'est dessiné à l'EQE, hormis la Russie, la Belgique et le seul pays à être qualifiés jusque-là pour la Coupe du Monde Russie 2018. Le rappel des titres, la rentrée scolaire à Belébien a été effectif ce lundi 4 septembre 2017 dans les écoles de Kinshasa, comme prévu par les calendriers scolaires. Bien que cette rentrée 2017-2018 n'a pas connu un grand engouement par rapport aux années précédentes, les élèves et enseignants rencontrés s'élisent prêts à s'appliquer durant les 222 jours de cours prévus pour cette année scolaire. Et puis, lancement des opérations d'enrôlement des électeurs dans les grands Kassai, ce ce lundi 4 septembre, que ces opérations ont débuté, comme promis par les autorités de la centrale électorale à la clôture de la tripartite, CNSA-gouvernement, la semaine dernière à Kananga. Les requêtements additionnels ainsi lancés ce lundi vont permettre à la CENI de combler les déficits en formateurs électoraux, opérateurs des saisies et en préposés polyvalents. Enfin, en sport, les Léopards de la RDC vont affronter les aigles des cartages de la Tunisie en match-retour des éliminatoires de la Coupe du Mont-Rissi 2018, prévue ce mardi 5 septembre 2017. Ce, tout en sachant que le Congolais ont perdu le match allé par la marque de 2 buts contre 1. Du moins pour cette phase retour qu'aura liée au stade de martyrs de la Penteco de Kinshasa, le pauvre Congolais ne jure que victoire sur les aigles de Carthage en vue de reprendre la première place du groupe pour se qualifier à la Coupe du Monde réçue 2018. Ainsi pour enfin cette session d'informations, merci à vous de l'avoir suivie. Sous-titrage Société Radio-Canada